Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce début de semaine, 17 août 2020, 9h55 5h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Et on est vraiment, vraiment juste au début de ce qui va être des années, des années très difficiles. Pendant ce temps-là, tout ce virus qui devait être disparu comme par magie depuis le mois d'avril déjà, depuis le mois de mai, selon les grands savants de la politique, avec à leur tête Donald Trump, ben, on est rendu le 17 août. On est loin d'être sortis de cette crise. Le virus est loin d'être disparu. Et l'automne s'annonce vraiment compliqué. Pendant ce temps-là, les prévisions de coronavirus aux États-Unis offrent de sombres perspectives. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'en France, apparemment, selon les statistiques des derniers jours et les rapports dans les nouvelles, il y aurait eu, depuis la semaine dernière, à chaque jour, plus de 3 000 nouveaux cas. En Espagne, plus de 3 500 nouveaux cas aussi, plusieurs foyers aussi ailleurs. Donc, on est loin, loin d'avoir contrôlé ce virus. Aux États-Unis, les prévisions offrent de sombres perspectives. Le nombre de morts a dépassé 180 000 et pourrait atteindre 200 000 d'ici le 5 septembre. Le nombre de morts de coronavirus aux États-Unis devrait dépasser 180 000 et pourrait atteindre 200 000 d'ici le 5 septembre. On est rendu à 170 000 maintenant. 170 000 morts aux États-Unis, selon des modélisateurs dont les prévisions sont partagées par les Centers for Disease Control and Prevention. Une sombre prédiction, alors que le pays entend de lutter contre ce virus et de revitaliser leur économie qui s'est effondrée, comme l'économie qui s'est effondrée partout. On voit en Europe les centres-villes complètement, complètement déserts. À Londres, on est dans une panique incroyable, une angoisse incroyable au niveau des petits commerçants. Paris, c'est pareil partout, c'est désert partout en Europe. On ne parle même pas de l'Afrique qui a été touchée aussi. Les pays plus pauvres, vraiment, une hécatombe nous attend. Les décès aux États-Unis sont actuellement d'au moins 169 313, mais on a dépassé maintenant, je pense, les 170 000. Parce que ça, ça date du 15 août, donc déjà depuis deux jours, je pense. Ce matin, on avait déjà dépassé ou atteint les 170 000 aux États-Unis. Selon les données compilées par l'université John Hopkins, le total des infections dépasse les 5,3 millions. Les nouveaux cas enregistrés vendredi dépassant 60 000. Après deux jours, de plus de 50 000 nouveaux cas, selon les données de John Hopkins, c'est quand même énorme. Le total américain représente environ un quart des cas dans le monde, soit plus de 21 millions. La Californie est devenue le premier État américain à signaler plus de 600 000 cas confirmés de coronavirus. Les décès y dépassent les 11 000. Pendant ce temps, à New York, autrefois l'épicentre du virus aux États-Unis, le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré samedi que les hospitalisations dans l'État étaient tombées à 523. Le plus bas depuis le 17 mars, M. Cuomo a également déclaré que l'État avait établi vendredi un nouveau record quotidien pour le nombre de tests COVID-19 rapportés, soit 88 668, avec un taux de positivité quand même assez bas, à 0,8. On peut voir ici le tableau pour les 50 États américains. Donc, le CDC a mis à jour les directives pour les personnes qui sont rétablies d'une infection à coronavirus sur la base des résultats selon lesquels elles peuvent continuer à être testées positives jusqu'à trois mois sans être infectueuses pour les autres. Les personnes doivent rester isolées pendant au moins dix jours après l'apparition des symptômes et jusqu'à 24 heures après la disparition de leur fièvre. Mais après cela, il n'est pas nécessaire de se mettre en quarantaine ou de se faire tester à nouveau pendant trois mois au maximum tant qu'elles ne développent plus de symptômes. Plus d'un tiers des Américains interrogés, cependant, ont déclaré qu'ils choisiraient de ne pas être vaccinés contre le coronavirus. Ça a montré un sondage NP. Donc, les gens sont vraiment ambivalents et ça va être difficile de convaincre les gens d'un vaccin sécuritaire avec la hâte dans laquelle on veut produire ce vaccin-là. C'est vraiment, vraiment inquiétant. La Food and Drug Administration américaine a délivré une autorisation d'urgence pour un test COVID-19 peu coûteux. Donc, un nouveau test qui serait différent et moins coûteux que l'Université de Yale a développé en partenariat avec le National Basketball Association. Les joueurs et le personnel ont passé le test de salive, connu sous le nom de Saliva Direct, ainsi que les écouvillons nasaux et oraux plus traditionnels et plus invasifs. Les résultats des deux méthodes étaient presque identiques. Donc, il y aurait un nouveau test plus simple et moins coûteux apparemment. Les dépenses du commerce au détail aux États-Unis ont dépassé les niveaux pré-pandémiques en juillet, atteignant 1,2 % par rapport à juin. Mais de nouvelles difficultés économiques pourraient survenir. Des données plus récentes suggèrent que les ménages modèrent leurs dépenses dans certains domaines, en partie à cause de l'expiration des allocations de chômage améliorées à la fin de juillet. Une étude publiée ce mois-ci par le Bureau national de la recherche économique prévoit que l'élimination de l'avantage entraînera une baisse de 44 % des dépenses locales. Le Sénat n'a pas réussi à parvenir à un accord jeudi sur un nouveau plan de secours économique. Et à journer jusqu'au 8 septembre, le président Trump a agi pour remplacer les paiements par une prestation de 300 $ par semaine, mais elle ne devrait pas toucher les travailleurs avant des semaines. Donc, il y aura un petit problème de liquidité au niveau des Américains. En Europe, plusieurs pays ont limité vendredi les voyages à destination et en provenance de certaines parties de l'Union européenne, où les taux d'infection à coronavirus ont augmenté ces dernières semaines. En temps normal, les voyages au sein de l'Union européenne sont sans passeport et sans aucune restriction. Le ministère allemand des Affaires étrangères a mis en garde contre les voyages en Espagne, une destination de vacances d'été populaire pour les touristes allemands. Les voyageurs qui reviennent d'Espagne devront passer un test et attendre son résultat en quarantaine. À partir de samedi, le Royaume-Uni exigera que les personnes venant de France et des Pays-Bas soient mises en quarantaine pendant 14 jours. Certains pays asiatiques connaissent une résurgence de nouveaux cas. La Corée du Sud a enregistré samedi 166 nouveaux cas, sa plus forte augmentation en un jour. En cinq mois, portant son total à 15 000 selon les Centers for Disease Control and Prevention de Corée, le gouvernement renforce les règles de distanciation sociale pendant deux semaines dans la région métropolitaine de Séoul, où de nombreux nouveaux cas ont éclaté. La participation aux événements sportifs professionnels sera restreinte, et les lieux à haut risque désignés par le gouvernement, y compris les installations publiques, les boîtes de nuit, les salles de karaoké, les salles de concert intérieure doivent adopter des mesures préventives, telles que les masques obligatoires. La Chine a ajouté vendredi 22 nouvelles infections, dont 14 importés ont déclaré ou a déclaré la Commission de la Santé du pays. À Shenzhen, juste de l'autre côté de la frontière de Hong Kong, deux travailleurs d'un supermarché appartenant à Alibaba ou au groupe Alibaba, ont été testés positifs vendredi. « Free Shippo », la chaîne de supermarché, a déclaré qu'elle fermerait ses 21 magasins de Shenzhen à partir de samedi pour désinfecter et tester les employés. Le dernier des comptes quotidiens de l'Inde, quant à lui, était de 65 000 de nouveaux cas et 996 décès, portant ses totaux à 2 526 192 et 49 036, respectivement, a rapporté samedi. Le ministère de la Santé, alors que le pays fêtait son 74e jour de l'indépendance. L'empereur japonais a fait samedi ses premières remarques télévisées sur le virus, après avoir fait allusion aux souffrances de la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Zélande, qui a récemment verrouillé sa plus grande ville, Outland. Après une nouvelle épidémie, les autorités ont déclaré samedi qu'il y avait sept nouveaux cas de transmission communautaire. 6 étaient liés à des cas antérieurs, mais un reste sous enquête. Cela se compare à 12 nouveaux cas confirmés et à un cas probable signalé vendredi. Dans l'État australien de Victoria, luttant contre la paire épidémie de coronavirus de la région avec des mesures de verrouillage strictes, les autorités ont signalé samedi 303 nouveaux cas. au cours des dernières 24 heures, contre 372 la veille et quatre autres décès. Donc, ça nous donne un peu un aperçu de ce qui se passe au niveau de cette pandémie mondiale en ce moment. Donc, on est loin d'avoir contrôlé cette épidémie. Il faudra voir ce que réserve le mois de septembre, octobre, novembre. Mais ça s'annonce vraiment, vraiment très difficile et ce n'est pas des bonnes nouvelles, ni pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501